Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Sénégal, le président Makissal a prêté serment ce mardi à l'issue de la présidentielle du 24 février 2019. Il entame ainsi son second et dernier mandat selon la constitution sénégalaise. Transformer le coton sur le continent africain peut rapporter jusqu'à 90 milliards de dollars. Il s'agit d'une estimation faite par le Comité consultatif international du coton. Actuellement, l'Afrique exporte environ 90% de sa récolte. Et puis le Mozambique se relève difficilement suite au passage du cyclone Idai dans la nuit du 14 au 15 mars. La région de Beira a notamment été dévastée. L'aide humanitaire s'organise pour venir en aide aux sinistrés. Mais tout d'abord, depuis la réélection du président Azali Asoumani, vainqueur du scrutin présidentiel anticipé du 24 mars, l'archipel des Comores est en proie de vives tensions entre opposition et pouvoir. La crise postélectorale qui affecte particulièrement la presse privée. Les journalistes protestent contre le contrôle de la presse par les autorités. Lundi 1er avril, trois quotidiens privés de presse écrits ne sont pas sortis. Le gouvernement, mécontent de leur une, les auraient bloqués chez l'imprimeur. Pour protester contre cette ingérence, les médias privés ont décidé d'engager un bras de fer avec le régime en boycottant toutes ses activités durant deux semaines. Le président sénégalais Makissal entame un nouveau quinquennat ce mardi 2 avril. Le chef de l'État a prêté ces mois à Dakar en la présence d'une dizaine de chefs de gouvernement et de chefs d'État, parmi lesquels les présidents nigériens et rwandais, Mohamedou Bouhari et Paul Kagame. Le président Makissal avait remporté avec 58,26% des suffrages le scrutin présidentiel du 24 février 2019. On l'écoute. En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusivité. Un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. A la tête de l'État, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle cette charge que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens et que le mandat électif n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. Dans l'actualité également au Bénin, l'opposition et la majorité ont une nouvelle fois failli à trouver un consensus sur la question des élections législatives. La majorité parlementaire a réitéré son rejet de la proposition de l'opposition appelant au gel des nouvelles lois électorales qui pourraient conduire vers des législatives sans l'opposition. Suite à l'échec des négociations à l'Assemblée nationale, le chef de l'État Patrice Talon a rencontré lundi 1er avril les présidents des institutions de la République pour trouver une solution à cet impasse dans le processus d'organisation des législatives du 28 avril. Le coton au cœur du développement économique du continent africain. L'Afrique exporte 90% de sa production et n'en transforme que 10%. Selon le comité consultatif international du coton, le continent pourrait pourtant gagner 90 milliards de dollars en optimisant les moyens de transformation. Semlo-Victor Asseji. Les retombées de la transformation du coton en Afrique pourraient être énormes. À encore le comité consultatif international de la filière, le continent peut par an y gagner jusqu'à 90 milliards de dollars. Le comité estime que l'accès difficile des exploitants aux technologies à faible coût et aux sémences améliorées notamment constitue. Il constitue un sérieux handicap. Il n'y a aucune raison pour que l'Afrique continue d'enregistrer des rendements faibles du fait de sa richesse en ressources naturelles. À ce jour, le continent exporte environ 90% de sa récolte. Le coton africain, qui est connu pour sa qualité, représente malheureusement 10% de la production mondiale et vit difficilement la concurrence. Nous avons des usines qui commencent à être réhabilitées pour essayer d'augmenter la capacité de grainage. Mais il y a un problème de transformation au niveau local. Il faut qu'on y arrive à grande échelle, au niveau de l'égrénage et de filature. Si nous faisons une politique de consommation locale, je pense que déjà même au niveau local, nous pouvons avoir une consommation conséquente qui peut amener l'augmentation des devises à l'intérieur. Et il y a même l'intelligence économique des producteurs de coton qu'il faut essayer de voir. Si l'Afrique de l'Ouest est le cinquième exportateur mondial de coton, aucun pays africain n'est cité parmi les cinq premiers producteurs mondiaux. Avec plus de 720 000 tonnes produites entre 2017 et 2018, le Mali est redevenu le premier producteur africain de coton qui représente 15% de son produit intérieur brut. Le cyclone Idaï a frappé de plein foie à Beira, la deuxième ville du Mozambique, et son demi-million d'habitants le 14 mars. Les destructions et les inondations massives ont selon le dernier bilan fait plus de 700 morts, non seulement au Mozambique, mais aussi aux Zimbabwe et aux Malawis voisins. Désormais, l'heure est à la solidarité pour aider les rescapés. Gladys Mamba. Le Mozambique reste dans les mois après le passage du cyclone Idaï. Un élan de solidarité s'est organisé pour aider les rescapés. Une soixantaine de travailleurs médicaux chinois est déployé depuis le 25 mars, notamment dans la ville portuaire de Beira, pour porter secours aux survivants de ce drame. Un travail qui a permis jusqu'à présent de désinfecter une superficie de plus de 22 hectares. Notre objectif principal est de réduire la multiplication des micro-organismes pathogènes, des moustiques et des mouches, et de prévenir la reproduction. Pour éviter l'épidémie de maladies contagieuses, un environnement propre et une désinfection sont essentiels. Les problèmes d'alimentation et d'eau potable ont été résolus dans les refuges. Mais leur surpopulation favorise la propagation des épidémies. Plus de 1000 cas de choléra ont été détectés dans le centre du pays après le passage de cette dépression. Et un premier décès a été enregistré le 1er avril. C'est une zone densément peuplée avec des ordures et des déchets pourris à l'air libre. Les toilettes ici sont vraiment sales. Nous avons donc fait des efforts particuliers pour désinfecter ces zones. Le cyclone Idai a frappé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi dans la nuit du 14 au 15 mars 2019. Cette dépression a causé plus de 700 pertes en vie humaine et laissé plusieurs milliers de personnes dans une détresse totale. Flambée des prix des produits de première consommation au Cameroun. Une hausse illégale selon les autorités qui suite à une visite d'inspection dans les marchés de Yaoundé ont recadré les commerçants véreux. Les précisions dans ce reportage sont aux correspondants de Viviane Baouken. Face à la flambée des prix du riz et du poisson dans le pays, le ministre du Commerce a effectué des visites d'inspection surprise dans les marchés de la ville de Yaoundé. Il était question pour ce responsable de toucher du doigt les nombreuses plaintes de déménage face aux prix homologués sur les étals. Les accords doivent être appliqués. Et nous avons donné communication parce que nous l'avons fait en transparence. D'ailleurs, la réunion s'est faite de manière absolument ouverte afin que nul n'en ignore. Donc la presse a pu assister à nos délibérations et les prix qui ont été communiqués sont considérés comme des prix qui s'imposent à tout le monde. Selon les clausarités de communs accords entre le gouvernement et les opérateurs économiques, un kilogramme de riz devrait être vendu entre 330 francs CFA et 425 francs CFA, tandis qu'un kilogramme de poisson coûtera 1000 francs et 1200 francs CFA. Lors d'une réunion de consultation au ministère du Commerce, il y a eu de grosses confusions au sujet des calibres de poissons. Mais la descente du ministre a levé tous les équivoques. Le ministre lui-même a vu que les tons, par exemple, étaient de plusieurs calibres. Il y a les tons 20+, il y a les tons 25+, dont les tons varient de 700 à 1100 francs. Lui-même, on lui a montré, il a été convaincu. Vous avez filmé, vous avez vu qu'il a été extrêmement surpris de voir qu'il y avait plusieurs calibres de tons. Et donc, il a fait des concessions. Pour le ministre du Commerce, après cette phase de désensibilisation, suivra une phase de répression contre tous les commerçants véreux. Il a d'ailleurs instruit à ses collaborateurs de l'ensemble des régions du pays d'effectuer de pareilles descentes inopinées dans les marchés pour s'assurer du respect des prix homologués. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada